... En ce début d'année 2012, Clermont-Ferrand est le centre d'intérêt majeur pour le court-métrage international. Ce 34e festival international propose plus de 140 projections et accueille 37 pays. Dans le même temps, le marché du film court reste le lieu essentiel d'échanges privilégiés pour les représentants de tous les secteurs du court-métrage. Le vécu en direct d'Élodie, Léna et Roxane. Bonjour les cars ! Voici en direct de Clermont-Ferrand dans la maison de la culture, de la jeunesse, de l'information, des acheteurs et producteurs. Vous allez rencontrer tout le monde ! Allons faire une petite visite dans cette maison de la culture, dans ce marché du film. Let's go ! Clermont, ça reste un festival incontournable pour nous, acheteurs, en tout cas. C'est là qu'on rencontre, au niveau international, le plus de monde sur le marché. Je suis chercheuse de talent, j'ai ma propre société qui s'appelle Vavou, mais je cherche des réalisateurs pour des sociétés de production. Je suis réalisateur de... courte d'animation. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ? Bien au champ. Si vous n'êtes pas venu au festival, ne vous en faites pas, car les trois envoyés spéciales de l'écart ont travaillé pendant 7 jours, sans relâche et pour vous. Notre mission, filmer des conférences d'acheteurs et de programmeurs représentant leur chaîne de télévision. Ces conférences ont pour but dénoncé leurs conditions d'achat de court-métrage. Au programme, 30 conférences qui doivent être mises en ligne à J plus 1, ce qui a renforcé l'efficacité de notre travail et de nos compétences. C'est un marché de court-métrage, donc forcément, ce sont des jeunes professionnels ou des professionnels en devenir. Et je trouve que c'est... Moi, je suis très heureuse que le marché puisse permettre à des étudiants de l'écart ou même ce plateau, cette télévision lycéenne qui est au marché. Moi, je trouve ça formidable. Alors moi, je suis ravie que le marché accueille aussi cette population-là. Ça va faire 3-4 ans qu'on confie la captation des forums aux élèves de l'écart. Entre deux conférences, nous avons pu rencontrer deux anciens élèves de l'écart qui présentent leur film au festival. Vous avez fait ce film, c'était un film de fin d'études. Est-ce que vous pensiez en arriver jusqu'ici ? Le but de le film, c'est qu'on puisse le voir dans un grand écran, dans un cinéma. On a fait ce film avec beaucoup d'amour et de compréhension avec tout le monde ensemble. C'est comme une famille. Si j'ai un conseil à vous dire, à l'écart, c'est de prendre soin de tous les gens qui sont à côté de toi. Tu regardes à côté de toi, ça peut être un de tes meilleurs potes. Le plus grand chose que j'ai eu de l'écart, il y a des profs merveilleux et tout ça, mais le plus grand chose, c'est les autres étudiants. Vizquezard remporte en 2011 le deuxième prix du festival du film court de Saint-Mort. Et cette année, nous le retrouvons en compétition nationale du festival de Clermont. Nous voici le soir de la cérémonie. On a eu le prix de la meilleure image. En attendant les Césars, ce soir, c'est la fête. Bravo à l'équipe du film Piscue et ça pour le prix de la meilleure photographie et merci pour ce souvenir mémorable dans la capitale Auvergnat. À l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501